Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le cours de fiscalité. Nous allons faire le deuxième épisode du cours. Au niveau de la science, nous allons avoir l'impôt sur les sociétés. Au niveau de la science, nous allons avoir des points à traiter. Avant de commencer le cours, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Pour que vous ayez des images, vous ne pouvez pas vous partager avec vos amis. Pour que vous ayez un maximum pour les étudiants. Au niveau des points, nous avons deux points principaux. Le premier point, c'est l'histoire de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que nous avons l'histoire et les étapes principales. Deuxièmement, nous avons le champ d'application de l'IS. C'est-à-dire que nous avons l'ensemble des entreprises, même entre elles, les entreprises qui sont imposables à 100% et les sociétés qui sont hors champs d'application. C'est-à-dire que nous avons l'impression que les sociétés qui sont imposables à 100% et quelles sont les sociétés qui sont hors champs d'application. Nous avons l'impression qu'il y a des articles de code junior des impôts. Les sept premiers articles. Le premier article, c'est la définition de l'impôt sur les sociétés. Le deuxième article, c'est les personnes imposables qui sont imposables à l'IS au plan droit. Après, l'article numéro 3, c'est les personnes exclues du champ d'application. C'est-à-dire que les gens qui ont le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Quatrième, l'article numéro 4, c'est qu'on offre des produits sommissés à l'impôt pour les retenir à la source. C'est-à-dire que l'article numéro 5, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui seront mises au niveau de la formation. Après, nous allons commencer par l'article numéro 5, qui est-à-dire que la territorialité, c'est une chose qui est très important pour la fiscalité. C'est-à-dire que l'article numéro 6, c'est-à-dire que l'exonération, c'est-à-dire que l'exonération, c'est-à-dire que l'application est imposable, c'est-à-dire que l'application est exonérée. Mais ces sociétés qui sont imposables, c'est-à-dire qu'ils comptent pendant que les sociétés seront mises et qu'ils seront imposables. Mais ils ne sont pas exonérés de l'impôt. L'exonération est une chose qui est un descomprébale, soit une chose financière, soit une chose financière, soit une chose financière ou une chose économique. Après l'article numéro 7, il y a des conditions d'exonération et il y a des conditions d'exonération. D'abord, nous disons l'histoire de l'impôt sur les sociétés. Avant, l'impôt sur les sociétés était l'instauration de l'impôt sur les bénéfices professionnels. En 1939, l'instauration de l'impôt sur les bénéfices professionnels. L'impôt sur l'impôt sur les bénéfices professionnels. L'impôt sur les personnes morales et les personnes physiques. Après, en 1987, l'instauration de l'impôt sur les sociétés. La première fois que l'impôt sur les sociétés était en 1987. L'instauration de l'impôt sur les sociétés serait protected négocier les personnes incites. Il y a des conditions de l'impôt sur les sociétés ήταν que c'est une quête saúde profonde entre l'impôt sur les sociétés. Il y a des conditions d'those P senate réforme qu'on debe demean. L'ex щоб unevole impôts sur le revenu global, que s'estime dérevalues vers le 41%. Les renouces % de l'impôt sur les bénéfices 끝�면 45%. donc les chiffres ont été rendusé à 45% de l'europeur. Après, en 2008, le lotto de l'ES a été revu à la base de plusieurs reprises. Donc le lotto de l'europeur a été mis en plus de 50% de l'europeur. Après, en 2018, il y a 30% de l'europeur. En 2016, il y avait un changement, c'est la institution d'épargne proportionnelle. Il n'a de fin au lotto ou une réduction, celui qui commence à se réconner les bénéfices. Il y a réconner du 1 000 000 $, non plus 20 000 $, donc il y a réconner un lien. Il y a réconner le bénéfices der 1. Et le lotto de l'europeur estèmé par 10% jusqu'à 31%. de résultats fiscaux. En 2018, il y a le barème progressif. Ce sont les éléments qui sont proportionnels et qui sont progressifs. En 2018, il y a le barème progressif. À partir de janvier 2018, il y a 3 jours. Il y a 10%, 20% et 31%. Pour que ce soit le barème, il y a une explication. Il y a le barème de 2016 et le barème de 2020. Le barème de 2016, il y a le barème proportionnel et le barème de 2020, il y a le barème progressif. On a un exemple de la société X qui a réalisé un résultat comptable de 800.000 dirhams. Après le traitement fiscaux, le résultat fiscal est de 1.200.000 dirhams. C'est une société qui a réalisé le bénéfice comptable. Le bénéfice comptable, c'est les produits, le chiffre d'affaires moins les charges. C'est la classe 7 ou la classe 6 qui a réalisé le bénéfice comptable. Après, on va faire un traitement fiscaux que nous voyons dans le chapitre prochain qui est la base imposable. Pour que nous devons écrire un résultat qui a réalisé le résultat fiscal. C'est-à-dire que nous devons considérer que le barème proportionnel ou le barème progressif. Donc, nous devons considérer le résultat fiscal et le résultat comptable. On va commencer par le calcul du premier cas qui a réalisé le barème proportionnel 2016. En effet, il est suffisant que nous devons l'記得 de、 le résultat fiscal 1.200.000.000 dirhams, c'est le tableau qui est le barème proportionnel et on s'appuie sur la tranche que j'ai faite c'est que j'ai faite la tranche c'est que j'ai faite la tranche de 1.1.000.000 ou 5.000.000 c'est normal c'est la tranche de 1.1.000.000 ou 5.000.000 c'est que j'ai faite la tranche de 30% c'est que j'ai faite le résultat fiscali c'est que j'ai faite l'impôt à payer c'est que j'ai faite l'IS après pour la deuxième barème c'est un barème progressif j'ai faite une Lokyl j'ai faite 5.2.000.000 j'ai faite 5.000.000.000 j'ai 분들은енить grandes marème c'est que j'ai faite 200.000 il y a le bénéfice fiscale il y a le résultat fiscal quand on prend 200 000 $ il y a 30 % et il y a 60 000 $ après quand on dit la somme de l'3 la somme de l'3 c'est l'impôt 2 qui est de 130 000 $ 130 000 $ le cas de l'1 l'impôt 2 le résultat fiscal est de 30 000 $ c'est-à-dire que l'impôt ou le barring progressif est bénéfique pour les sociétés et que l'impôt 2 c'est le barring proportionnel cela marche c'est le temps qui est réduit c'est le barring proportionnel et le barring progressif et aussi le champ d'application de l'IS c'est le champ d'application de l'IS c'est beaucoup de temps mais je vais vous donner un peu de temps c'est un peu de temps que l'impôt c'est le champ d'application c'est le champ d'application le champ d'application c'est les personnes obligatoirement imposables c'est-à-dire que l'impôt c'est-à-dire que l'impôt c'est-à-dire que l'impôt par options c'est-à-dire que l'impôt par choix c'est-à-dire que l'impôt C'est l'option, mais c'est la possibilité d'améliorer l'imposition par option à l'IS. Quatrième, il y a les exonérations et l'imposition au taux réduit. Dernièrement, il y a la territorialité de l'IS. La première chose, c'est la possibilité d'améliorer l'imposition sur les sociétés. La première chose, les sociétés et les sociétés de capital. C'est entre les sociétés anonymes, SARL et les sociétés commandit par action. C'est-à-dire que les sociétés, les sociétés, les sociétés, les sociétés anonymes, SARL et les sociétés commandit par action. Ces sociétés, les sociétés, les sociétés, c'est la possibilité d'améliorer l'exercice. Une autre chose qui permettra d'améliorer l'option est une société en nom collective. Cette société en nom collective est un autre. Si elle a l'accusé qui a l'accompagné l'angie, elle s'adresse par des sociétés physiques. Puisque vous allez commencer par l'aggot des sociétés, la société en nom de physique. Nous avons des personnes physiques et des personnes de la société. Par exemple, je vais créer une société avec une autre société. C'est une société A qui est appelée à la société A, et je suis comme une personne physique qui est appelée à la société. Dans ce qui concerne une société juridique, soit une société collective ou une société accommodée simple, ou une société associée, qui a une société qui a une personne de la société, qui est obligatoire et imposable. Mais au cas où la société accommodée simple, ou la société en nombre collectif, où jamais les associés sont des personnes physiques, ce n'est pas obligatoirement imposable à l'IS. Ce n'est pas les personnes obligatoirement imposables. Il y a les sociétés de capital qui ne sont pas imposables obligatoirement, c'est-à-dire les sociétés anonymes, salles et la société accommodée par action. Les sociétés accommodées simples et les sociétés en nombre collectif, ce qui confirme qu'une personne de la société ou une personne de la société, ce n'est pas obligatoire. Ce qui confirme qu'une personne physique, ce n'est qu'une personne d'application. Il y a la deuxième chose, c'est l'établissement public. C'est-à-dire l'établissement public, c'est l'objectif principal, c'est l'objectif principal, c'est-à-dire les exonérations que nous connaissons. Mais normalement, il est imposable à l'IS, à part l'exonération. L'OE, l'Office national d'électricité et l'eau, il est imposable à l'IS. Par exemple, l'ONESF, l'Office national du chemin de fer, il est imposable à l'IS. A part l'établissement public. Il est un forme qui se trouve dans les exonérations. Après l'est-à-dire, l'occaration 3e est l' właśnie l'exonérative, l'équipe d'éducation élevée des exonératives. L'équipe d'éducation qu'elle a compensé entre elles pour arriver à l'interroite, que vous n'avez pas l'adapté par le 對啊, donc l'éducation à l'exonérative. Donc, l'équipe d'éducation à l'éducation, et l'éducation à la c'était éducativement, c'est de la ré幹ée du bénéfice allemand de la distribution qui sont imposables sur le plan droit. Après les associations, les associations, qui ont créé l'association, qui ont créé l'objectif humain, solidaire, je n'ai jamais eu l'objectif, qui est lucratif, l'association, je n'ai jamais créé l'emploi. Mais ce qui ont créé l'association, qui ont créé l'association, qui ont créé le produit ou le service, qui ont créé l'objectif, qui est lucratif, qui ont créé l'IS au plan droit. Après, les personnes en champ d'application. Les sociétés, comme le juge Loulin, sont en champ d'application. Il y a une société en nombre collectif, ou une société en commande simple, mais qui ne comptent jamais, les actions faites des personnes physiques, sont en champ d'application de l'IS. Les sociétés de faits, et les sociétés de participation, et GE. Ce sont les groupes d'intérêts économiques, et les sociétés, et les formes juridiques, ne sont pas des formes juridiques, qui sont des formes juridiques, qui sont des applications. Dans l'application, le juge, le juge, le juge, le juge, le juge, le juge, la même position physique. D'ailleurs, le juge, les sociétés, les sociétés par exemple, une des sociétés par exemple, Et à partir de faire un peu plus de choses, il y a des des leurs vins de la classe de l'hôme. Ils créent ça et le résultat de la classe de l'année. Dans le cas de l'hôme, il n'y a pas de l'eux sans avoir à la classe de l'âme. Ce qui se produit, c'est ce qui se vendra, ce qui se vendra, c'est le résultat, c'est une application. Les clients de l'hôme, c'est que le site de l'hôme, il y a un forum juridique qui est un projet de formation qui est un projet de recherche. La loi qui est un projet de formation physique, c'est un projet de formation physique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'application. Deuxièmement, l'imposition par option. L'imposition par option, c'est les gens qui ont un ordre d'application et qui permettent qu'ils puissent donner l'option à l'IS. Maintenant, une société en nom collectif ou une société comme on dit simple est normalement un ordre d'application et qui s'est terminé l'hier ce qui ne peut jamais les associer avec des personnes physiques. Mais il y a l'option d'un ordre d'application à l'IS. C'est un ordre d'application, mais cette décision est irrevocable. Une fois que l'on opte à l'IS, on peut toujours l'exonérateur. On peut pas l'exonérateur, on peut l'exonérateur. Après, il y a l'exonérateur et l'imposition auto-reduite. Pour l'exonérateur, il y a l'exonérateur permanent et temporaire. Cette exonérateur temporaire a l'exonérateur temporaire. Donc, il y a ce qui est imposable autour de l'IS. Ou, il y a ce qui est important pour l'exonérateur temporaire ou l'exonérateur qui est obligatoirement imposable au plan droit. Ou, il y a ce qui est pas obligatoirement inquiétible au plan droit. En vigueur, il y a l'imposition permanente auto-reduite. C'est-à-dire qu'on a commencé l'auto-reduite d'aimant et il y a la rédaction d'impôts. En l'initiative, l'exonération permanente. On a vu que la Fondation de Mohamed V, elle est exonérée permanente. C'est-à-dire que la Fondation n'a pas été exonérée. Mais on a vu que la Fondation n'a pas été exonérée. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas été exonérée temporaire. Tu es à l'avenir que tu es exonérée de 50 après 50. Les etats-à-dire qu'il s'assises exonérée. For exemple, la société de l'export. L'export, l'export de l'export l'export. Voir que quelqu'un a fait exonérée de l'export près de 50 ans j'entiens exonérée, la question du sorsif dans son cas, mais quand tu parles 50, elle est imposée. J'ai pensé que c'est imposée entre un loses ou moins plus, et un loses que mais plus. Et l'export est un peu imposable de l'auto intermedia Et l'exonérale, il n'exonérale, le prix de 50 ou 30 qui se déroule les dollars est un peu imposable de l'auto normal. C'est un peu comme celui qui est à l'intérieur. C'est de la raison, et l'exonérale, c'est un peu imposable de l'auto. Donc si vous voyez ce que vous avez vu, vous pouvez choisir l'auto de 5% dans l'impôt Dans l'année dernière, il y a 30% qui s'est terminé normalement, l'auto normal Au niveau de cette vidéo, je vous ai dit dans le site, il y a une description après le vidéo, il y a 5 heures ou 6 heures Je vous ai dit dans le chaîne, après cette vidéo, il y a 6 heures ou 5 heures, il y a une description dans le site Je vous ai dit dans le description des opérations, les opérations qui sont exonaires permanentes, les opérations qui sont exonaires temporaires Je vous ai dit dans la liste, je vous ai dit dans les détails En ce moment, je vous ai dit dans le premier question, qui est l'actérale, la réalité �ion, où est-ce que nous avons parlé de l'ancienne qui ne va en créer un but Mais comment est-ce que les ont la société que j'ai mis en france dans l'anümü ou une partie qui n'a pas parlé de l'ancienne C'est un principe que c'est un rapport qui m'a créé une entente dans l'ancienne qui a mis en créer un but par exemple on ne partage pas au milieu sans lien avec les sociétés qu'ils ne mangent pas entre les relations le principe de la modernisation est de créer une société où la société qui n'a pas à faire Il y a deux types de sociétés c'est les sociétés qui vivent dans le pays les sociétés qui existent un petit peu avec le Maroc qui existent par les activités qui existent dans les Etaliens et les sociétés qui existent dans le pays parce qu'ils ne sont pas en train de faire en plus en plus mais il y a des sociétés qui ont des relations avec l'activité avec le pays les sociétés sont en résidence les sociétés, les sociétés, les sociétés les sociétés, les locaux sont en place et les sociétés ont été imposées pour cela, par exemple, l'export, Il y a des sociétés ont été imposées pour une société et les sociétés ont été imposées et les sociétés ont été imposées c'est une société et les sociétés ont été imposées et ils ont été imposées pour cela, par exemple je vais vous donner un exemple que le prof est un exercice je vais essayer de faire une campagne Par exemple, il y a un bénéfice qui a réalisé en Maroc 1 million et un bénéfice qui a réalisé en Algérie par exemple 100 000. Il y a un bénéfice qui a réalisé en Algérie. Si vous n'avez pas de société, vous n'avez pas fini. 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 Le видели en Algérie. Il y a un bénéfice de l'animal pour les entreprises dont vous n'avez pas euccft lên. Les entreprises qui cherchent les entreprises au niveau des entreprises c'est qualifié de l'aspect des entreprisesilles. On dit qu'on a donné cet archival de l'épouse dans la mondiale d'animal avant de la substantialité à Ehkal 넘bre C'est ce que nous avons vu dans la première partie de l'application sur les sociétés. Après, nous avons vu le champ d'application et nous avons vu le point de vue de l'application. Je vous souhaite que vous vous fiez en compte dans cette vidéo. En fin de suite, le champ d'application, qui est dans le premier chapitre pour l'application sur les sociétés. Comme le monde, je vous souhaite que vous vous comprenez. Si vous avez des questions sur ce que vous avez, je vais vous donner un commentaire. Je vous souhaite que vous puissiez en plus. Je vous souhaite que vous avez une partie qui est très grande. Je vous souhaite que vous vous souhaitez un grand vidéo pour vous abonner à 40 minutes. Vous pouvez vous abonner à tout ce que vous avez. Et vous pouvez vous abonner à la partie de l'application sur les sociétés. Je vous encourage à vous.